— Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette huitième édition du Wrestle Rock Podcast consacrée uniquement au monde de la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît Laferrière. Je suis en compagnie de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Ça va bien, Joe? — Salut, ça va bien, mon enfant? — Très bien, très bien, très bien. — Yes, yes, yes. Salut, chers téléspectateurs. Donc, comme mon collègue Benoît l'a dit, on est rendu à l'émission 8 déjà. — Donc, commençons tout de suite. On s'entend que cette année, on est choyé par les nouvelles de la lutte professionnelle, puisqu'il y en a beaucoup cette année. Je crois que c'est une année record, donc on va en profiter. Commençons tout de suite. — Quand tu disais une année record, tu parles-tu en frais de congédiment? En frais de quoi quand tu disais une année record? — Bien, en fait, c'est surtout au niveau des nouvelles en tant que telles. Il y a beaucoup de nouvelles concernant des congédiments, concernant des rumeurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, des alliances avec certaines fédérations. — Ouais, AEW avec Impact, comme le Japon, des fois. — Ouais, c'est ça. Donc, on est très choyé d'avoir beaucoup de nouvelles. Donc, commençons vivement dans le sujet. Donc, voilà. C'est ici qu'on commence. Donc, lors de SmackDown, tu sais, du 16 juillet, Finn Balor a fait son retour au roster principal en interrompant, dans le fond, Sami Zayn. Comment t'as trouvé ça, toi? — Ouais, c'était le fun de voir ce gars-là de retour dans le roster principal. Parce que là, c'était la première fois, quasiment en deux ans, qu'il n'avait pas apparu soit à Arrow ou à SmackDown. La dernière fois qu'on l'a vu, ce gars-là, c'était sa fameuse défaite qu'il a jobé contre Finn Bray Wyatt. C'était à SummerSlam 2019. Ça faisait du bien de le revoir. Puis, s'il peut remettre son personnage de Demon plus souvent, ça serait encore meilleur. — Ouais, bien, c'est ça. Tu sais, on en a parlé, mais le Demon, c'est vraiment cool comme concept. Les gens achètent beaucoup plus le Demon que... C'est beaucoup plus spectaculaire aussi. C'est beaucoup plus divertissant. — Comme Ken qui a son masque. — C'est ça. C'est sûr que les gens s'associent beaucoup au personnage. On en a déjà parlé dans des anciens podcasts. — Exactement. — Mais voilà. — Là, on parlait justement de Bray Wyatt. C'est quoi qui s'est passé avec Bray Wyatt le 31 juillet dernier, dedans? — Donc, malheureusement, Bray Wyatt, le 31 juillet dernier, a annoncé qu'il était libéré de son contrat avec la WWE. On ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Ce qui est dans la tête de M. Vince McMahon, on se demande si le roster ne sera pas complètement démoli et recommencé. Nous en avons discuté ensemble récemment. Et puis, on a vu... — Parce que là, pourtant, là, il y a une affaire que je ne comprends pas. Excuse-moi si je te coupe, là, mais c'est parce que ça faisait... Quoi? 10 ans qu'il était dans la compagnie, Bray Wyatt? — Ouais. — Puis ça faisait 8 ans qu'il était au roster principal. Un ancien WWE Champion, un ancien Universal Champion, puis un ancien leader de la Wyatt Family. Quand tu chèques ça, il n'y a plus un manque de la Wyatt Family à WWE quand tu y penses comme fou, là. — Ah oui, c'est un peu... C'est un petit peu dégradant. Je trouve ça plate. Puis tu sais, c'est le même principe aussi pour Braun Strowman, qui a été congédié aussi récemment. — Ouais, en début juin, ouais. — Puis qui avait mentionné sur les médias sociaux qu'il retournerait probablement pas dans un arène. Par contre, récemment, on peut voir des publications sur Twitter et Instagram. que Braun Strowman est encore en grande forme. — Il a même coupé sa barbe, mesdames et messieurs. — Oui, puis il a recommencé à s'entraîner dans un arène. Donc, on se pose des questions à savoir, est-ce qu'il irait rejoindre la famille de Jacksonville? Seul, Dieu le sait, et le dire, puis sans doute. — Exactement. Passons maintenant du côté de la vision féminine. — Le 26 juillet dernier, il est arrivé une petite mésaventure à la seule femme qui lutte dans la famille Nightwark, c'est-à-dire Natalia. Elle s'est blessée à la cheville, je crois, c'est ça? — Oui. Donc, elle avait un combat contre Do-Drop, dans le fond, la protégée d'Eva Marie. Et suite à un mouvement de Do-Drop, dans le fond, elle s'est fait écraser la cheville lors d'un mouvement. Ça ressemblait à un... Comment qu'on appelle ça déjà, là? — Someone Drop? — Non, le finish à Fit Finley, là. — Ah, oui, oui, il prend le gars sur ses épaules puis il fait un flip, là. — OK. Bon, ça, je me rappelle jamais comment ça se dit, ça. — Oui, oui, oui. Mais bref, c'est suite à ce mouvement-là, avec le mouvement de pirouette avant, qui a fait en sorte de blesser, malheureusement, la belle Natalia. — Justement, il faut préciser que la belle Natalia est en équipe avec Tamina, et elle était contre Do-Drop et Eva Marie. — C'est ça. — La sensuelle Eva Marie qui fait des annonces, c'est Mercedes. — Yes. Puis, en parlant d'Eva Marie, dans le passé, on a discuté concernant... — Dans l'épisode numéro... — Qui serait peut-être son poulain, oui. — Oui, c'est ça, peut-être son poulain, et éventuellement ferait une apparition prochainement à la NXT. Bien, je te confirme, Ben, qu'un des dernières enregistrements de NXT, Parker Boudreau a apparu dans un segment avec plusieurs nouveaux catcheurs. — Il y avait une promo de William Regal. — Il y avait avec William Regal, et on l'a vu apparaître à l'arrière. Donc, je me dis qu'éventuellement, il pourrait faire une apparition sur nos écrans prochainement. — Alors, oui, nous allons enchaîner que... De quoi de nouveau à la WWE? Je sais pas si vous le saviez, mais pour la première fois de son histoire, il y aura un pay-per-view de la WWE à la date même du jour de l'an, c'est-à-dire le 1er janvier. — Le 1er janvier? Ah, oui. — Le 1er janvier 2022. — Ah! — C'est ce qu'elle a annoncé en juillet dernier. La WWE avait déjà fait ce genre de gala, New Year's Revolution, de 2005 à 2007, mais ça n'a jamais été le 1er janvier. — OK, OK, OK. — On va se savoir comment ça va s'appeler. — Oui, oui, oui. Donc, pour... C'est ça. Donc, ensuite de ça, le 6 août, la WWE a congédié des membres, une fois de plus, une vague de lutteurs de la NXT, dont Browson Reed, Bobby Fish, Leon Ruff, Tyler Rust, Jake Atlas, Mercedes Martinez, Asher Hale, Giant, Zenger et plusieurs autres. Le départ de Browson Reed est très étonnant car il était encore le champion nord-américain. — Ils n'auront pas le choix de la mettre vacances, ça, c'est sûr. — J'imagine qu'ils n'auront pas le choix de faire quelque chose avec ça. — Mais là, moi, personnellement, je ne suis pas dans le pot de Triple H, je ne suis pas dans le pot de Vince McMahon, mais j'aurais attendu que Browson Reed perde sa ceinture avant de le congédier. Ma sang, ben... — Bien, c'est sûr que Vince McMahon, dans le passé, puis en voir son background, c'est une personne qui est très émotive et puis il prend des fois un peu des décisions sur un coup de tête et je crois qu'éventuellement, il pourrait y avoir des gros changements. Là, je pars une rumeur, mais... — Non, non, vas-y. — Tu sais, imagine si Vince McMahon prend un petit peu trop de plancher dans le projet de Triple H. Est-ce que Triple H pourrait un jour dire « Babay, WWE » et dire à Stéphanie « Moi, je m'en vais à la concurrente AEW ». — Oh, ça, avant que ça arrive, je ne sais pas, là. — Je ne sais pas trop, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la lutte professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui bougent ces temps-ci. — Mais écoutez, Bronson Reed, là, en parlant de Bronson Reed, il n'y a pas peur, Vince McMahon, que ça fasse comme Alondra Blaze. Tu sais, quand il avait jeté la ceinture au Women's Championship d'Antique Poubelle et Eric Bischoff, il n'y a pas peur, McMahon, que ça fasse ça, mettons, à AEW ou à Impact ou au Japon. Je ne sais pas qu'il a redonné la strappe, au moins. — Ben, si Bronson Reed est intelligent pour deux scènes et qu'il est engagé dans une future fédération de lutte soit indépendante, je pense à R.O.H. et compagnie, ou à la AEW, j'espère qu'il ne fera pas un 2.0 de Alondra Blaze, mais qu'il va avoir un thinking de lutte un peu plus innovant et trouver des trucs plus intéressants à faire. Le WrestleRock Podcast souhaite un joyeux anniversaire à Hulk Hogan qui a fêté ses 68 ans le 11 août dernier. — Ouais, on souhaite un joyeux anniversaire car c'est considéré comme la plus grande légende. Quand tu penses à ça, l'année prochaine, c'est WrestleMania 38, ça va déjà faire 35 ans qu'il a slamé Jean Ferru et qu'il a fait sa leg drop devant tout le monde. — Ça va vite quand même, mais la vie, c'est intense. Puis, nous allons parler de nos impressions sur le pay-per-view Money in the Bank qui a eu lieu le 18 juillet dernier. Alors, comme match d'ouverture, pas d'ouverture, mais je veux dire le kick-off, c'est ça, il y a eu les Ouzos qui affrontaient les Mysterio, c'est-à-dire Ray Mysterio et Dominic Mysterio, qui était champion de SmackDown. C'est ça pour le championnat de la WWE de SmackDown par équipe. Moi, personnellement, j'ai mis 9 sur 10 parce que, franchement, tu es sûrement du même avis que moi, mais Dominic Mysterio, il progresse beaucoup, il progresse énormément. Oui, on se souvient qu'au début, il était un petit peu rusty. Le terme anglais, c'est rouillé. Mais il était un petit peu le Marty Jannetty de Shawn Michaels. Puis, on voit que tranquillement, il commence à prendre du poil de la bête, de l'assurance. On a vu récemment, en plus, Money in the Bank, c'était l'événement retour avec les spectateurs. Exactement. Puis, on a vu, moi, j'ai vu un segment récemment, j'ouvre une petite tarente heure, Oui, vas-y. où on voyait Dominic Mysterio et son père backstage. Et il est... Dominic Mysterio... Pas Dominic Mysterio, mais Ray Mysterio est très proche de Edge. Oh oui. Ils ont été champions par équipe ensemble et tout. Oui, c'est ça. Puis, ils ont fait beaucoup de voyages ensemble. C'est des amis très proches. C'était le fun de les voir l'autre. Puis, on voyait Edge qui était très proche de Dominic et qui l'encourageait, tu sais, lâche pas. Puis, tu voyais que Dominic était stressé, tu sais, avec la nouvelle réalité qui a malheureusement pas eu l'occasion de pouvoir performer devant une foule. Et là, c'était grandiose. Et on voyait que le combat s'était bien passé. Et puis, oui, effectivement, moi, j'avais mis un bon 8-9 sur 10. Il était excellent, le combat. Moi, j'ai une prédiction. Le Pro Wrestling Illustrated dans les Awards du 2021. Je serais pas surpris que Dominic fasse partie des Most Improved. Peut-être pas le Most, le premier, mais dans les trois premiers. Non, peut-être les cinq. Ça m'étonnerait pas partout. Ça se peut très bien. Puis, franchement, lui et son père se complètent très bien. J'ai bien aimé le combat, franchement. Mais souvent, tu sais, si on compare avec d'anciens lutteurs, tu sais, comme Teddy Biassi Junior, c'était pas le meilleur des lutteurs. Le fils de Kurt Henning, c'était pas le meilleur des lutteurs. Mais je sens qu'il y a un vouloir. Et on voit... Pas une mise à jour, mais tu sais, on voit un progrès du côté de Dominic Mysterio. Et on voit qu'il y a de l'énergie puis qu'il met les efforts nécessaires pour continuer sa belle carrière à la WWE. Passons maintenant aux matchs d'ouverture de l'événement. Il s'agissait du Money in the Bank ladder match pour un championnat féminin, soit de Raw ou de SmackDown, tout dépendant. Oui, oui, oui. Il s'agissait de Nikki Hash, de Haska, de Naomi, de Alexa Bliss, de Liv Morgan, Zelina Vega, Natalia et Tamina. Comment t'as trouvé ça, toi? Moi, j'ai mis ça de point 5, personnellement. Il était bon quand même, le combat? Bliss, elle était possédée comme d'habitude. Natalia, tu voyais clairement que c'était la plus expérimentée de la gang. On sentait que c'est elle qui a quasiment le plus d'ancienneté là-dedans. Il y avait des bons spots, mais je trouve qu'à un moment donné, il y a eu un petit fuck avec Morgan et Vega avec l'échelle. Ah oui? Un petit fuck top dans le bas de l'échelle. Oui, oui, oui. Je me le souviens. Mais à part chose, c'était quand même dans l'ensemble. Super, super, super. Nous allons enchaîner avec le championnat par équipe de Raw qui a impliqué AJ Staze et son garde-du-corps, Almost, qui ont vaincu les Viking Riders Eric et Ivor. Les Vikings, je les ai trouvés stiffs en baton. Je les ai trouvés très bons. De beaux spots de Staze avec Almost, Hurricane Rana, Outside. Oui, oui, c'était vraiment bien, honnêtement. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'à un moment donné, Almost, il ne presse pas AJ Staze pour le pitcher en bas sur les... Ah, oui, oui, ça me dit quelque chose. Oui, je pense que oui, mais je ne suis pas certain si c'est dans ce combat-là, mais c'était vraiment un bon combat, honnêtement. Ensuite, nous allons enchaîner avec le championnat de la WWE impliquant Bobby Lashley et Kofi Kingston. C'est un single match pour le WWE Championship. Yes. Personnellement, oui, tu m'avais dit... Tu l'avais écouté avant moi, on ne l'a pas écouté ensemble, tu l'as écouté avant moi et tu m'as dit que... C'était un squash. Un squash, oui. Un Monster Hill qui fait job-in, job-in. C'était un squash puis je trouve ça plate parce qu'en ce moment, on en parlera juste après, mais Big E a une super de belles lancées puis Big E, c'était le partner in crimes à... Pas Big E, mais Kofi Kingston. Oui, oui. Puis je trouve qu'il commence à mettre un petit peu côté Kofi Kingston et je trouve ça vraiment dommage parce que Kofi Kingston, c'est un des meilleurs lutteurs qu'il y a en ce moment dans le roster puis s'ils ne font pas attention, éventuellement, il va accrocher ses bottes. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il se fait ridiculiser. Il faut comprendre comme Anna SmackDown pour le WWE Championship contre Brock Lesnar. Un match à 10 secondes, il fait un F5, un 2-3. Il se fait ridiculiser par Brock puis par Bobby Lashley. Est-ce que tu te souviens, il y avait eu un pay-per-view au Japon puis Kofi Kingston luttait contre Brock Lesnar. la fameuse German, tu m'avais montré. La fameuse German sur la tête. Encore une fois, un squash. Je trouve ça un petit peu désolant que Kofi Kingston se fasse rincer comme ça en sachant que Vince McMahon adore les New Days. C'est mon opinion. Nous allons enchaîner que le championnat féminin de Raw impliquant Charlotte Flair qui a défait Rhea Ripley par soumission, amis et messieurs. C'est ça. C'est un excellent combat. Moi, j'avais mis un 8.5. Un 8.5, c'était excellent. Oui, j'avais trouvé ça très bon. Il y avait une belle chimie, une belle complicité entre les deux lutteuses et puis la foule a bien réagi. La fin est astucieuse aussi. Charlotte en tant qu'île qui blesse les jambes de Rhea Ripley avec les marches à l'extérieur. En fait, c'est la fameuse prise en 8. Parce qu'il ne faut pas dire prise en 4, il faut dire prise en 8. Parce qu'elle fait comme un bridge. Franchement, ça a été très bien. Il est censé suivre du match le plus populaire. Tu as mis 10 sur 10. C'est excellent. Moi, franchement... Oui, tu as aimé ça, ce combat-là. Ça l'a impliqué Biggie, Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Kevin Owens, King Nakamura et Seth Rollins. Beau spot, haut risque, haut de voltige. En tout cas, c'est... Est-ce que tu te souviens de Ricochet qui s'est fait pousser de l'échelle et a pris le rebond en springboard sur la troisième corde et a fait un dive à l'extérieur du ring? C'était de toute beau. Oui, c'était trop beau. Oui, j'ai mis 10 sur 10. C'est un chef-d'oeuvre. Ça va être probablement dans les matchs of the year. Si c'est pas dans les matchs of the year, en tout cas, mon nom est cochon. Ça va être au moins dans les quatre premiers. Salut, mon cochon. Merci. Et nous allons enchaîner avec le main event de la soirée, mesdames et messieurs, qui était le Universal Championship impliquant Roman Reigns qui a battu Edge par pinfall. Je trouvais qu'il avait de la bonne hate. Roman Reigns, il est parti pour être le most hated rest of the year 2021. Oui. Des bons spots intenses. Puis à la fin, bien, à la fin, l'arrivée de John Cena qui a devenu fronté Roman Reigns. Oui, 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 c'est ça. J'ai hâte de voir à ce qui s'en vient prochainement avec tout ça. Ça reste que Reigns va avoir un gros Reigns avec sa cinture. Oui, c'est exactement. Exactement. Passons maintenant à la lutte du continent asiatique, le Japon, mesdames et messieurs. En juillet dernier, le New Japan Pro Wrestling a annoncé que le lutteur Kota Ibushi, qui récemment, qui dans le fond, travaillait à la IWGP, le World Aweight Champion et Intercontinental Championship, la champion, était atteinte d'une pneumonie. Ibushi, il n'a donc pas pu participer au gala des 22, 23 et 24 juillet. On croyait au départ qu'il avait eu des complications à la suite de la vaccination contre le COVID-19, mais c'était finalement une pneumonie. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des recherches parce que j'ai posé la question s'il était revenu ou quand est-ce qu'il va revenir. Sur Facebook, il y a un gars dans l'affaire de l'île japonaise, il m'a envoyé le site de la NGPW. Là-dedans, tu as les nouvelles à tous les jours. Pour le moment, il ne semble pas de retour, mais il semble bien récupérer. Super. Passons AEW ou Impact Wrestling. OK, il a été rapporté le 21 juillet dernier que le WWE Hall of Famer Jake The Snake Roberts a signé une prolongation de contrat avec la AEW. C'est une bonne chose, plus honnêtement. Oui, l'attaque manager de Lance Archer. Il a partagé la nouvelle avec Diamond Dallas Page dans une vidéo publiée sur YouTube des anciens de la WCW. Cette prolongation le verra sous contrat avec la Fédération Jacksonville pour les deux prochaines années. Exactement. Passons CM Punk et Daniel Bryan ou The American Dragon Bryan Danielson. Est-ce que c'est officiel ou ça ne l'est pas? Il semblerait que pour CM Punk c'est officiel, mais Daniel Bryan est un petit peu sous le radar. Moi, ce que je pense, c'est mon opinion et je vous la partage, je crois que lors de l'événement à Chicago, il y aura une altercation. Daniel Bryan va venir scraper l'arrivée de CM Punk. Moi, c'est ce que je pense. Au Rampage de Chicago, c'est ça que tu dis? Oui. Oui, parce que c'est bientôt. C'est all out. Oui, c'est ça. Éventuellement, ils vont avoir... Ça va être un dynamite ou un pay-per-view déjà à Chicago? Ou un Rampage? je pense. On va s'en réformer, au pire, on fera un Rénératum. Impact Wrestling a annoncé que ses émissions ne seront plus diffusées sur Twitch. En fait, YouTube est beaucoup plus populaire que Twitch, donc c'est la raison pourquoi ils ont décidé de flipper leur événement qui s'appellera Impact Insiders. Donc, on a vu dans le passé que la EW était très avant-gardiste de ce côté-là et était très actif sur leur YouTube channel. Donc, Impact, on fait la même chose de leur côté avec un nouvel événement qui... Puis, ça ne sera pas cher. Ça ne sera pas cher juste pour 99 cents. Ce n'est même pas une pièce. 99 cents américains par mois. Impact Insiders permet notamment de voir les émissions hebdomadaires sur YouTube le jeudi. Et pour 4,99 US par mois, Impact Insiders donne entre autres accès à des pay-per-view un mois après leur diffusion des événements spéciaux et des archives. Probablement des promos backstage ou des affaires inédites. Je ne suis pas un total divo avec Impact, je sais pas. Mais ils sont wise en tabarnou. Oui, exactement. Au lieu de créer leur propre network comme la WWE l'a fait et ça engendre énormément d'énergie et de programmation et des équipes, tout ça, ils ont décidé de créer rapidement, efficacement un YouTube channel premium qui permet de mettre à jour facilement, rapidement des émissions à un prix beaucoup plus compétitif que celui du WWE Network qui est rendu, si je ne m'abuse, à comme 16$ qu'il y a à 15$ à 15$. C'est assez intense. Ça augmente d'une pièce ou deux je pense. Ah, mais ils sont malades. C'était à 10$ quand ça a commencé et c'était en 2014. Mais ils sont malades. OK, nous allons maintenant parler de ce qui a attiré notre attention au pay-per-view Slammiversary qui avait lieu en juillet dernier, bien entendu. Ah, puis il n'y a même pas, excuse-moi de t'interrompre, il n'y a même pas Raw, il n'y a même pas SmackDown. Sur le network? Non, 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 non. Il y a juste NXT et les pay-per-view. Ah, c'est n'importe quoi. OK. Enchaînons maintenant avec Slammiversary de Impact Wrestling. Donc, le premier combat, c'était Advoc et Rosemary qui ont défait Kiera Hogan et Tasha Stills. Pas Tasha Michilouko. Pinfall. Ce n'était pas un super de bon combo, c'était un 6-10. Match pour réchauffer la foule, bon, mais moyen. C'est ça. Ensuite de ça, il y a eu un combat pour le Ultimate X qui était excellent. Moi, j'avais mis 8 sur 10, mais toi, t'as mis 9. Ah oui, j'ai mis 9. C'était Josh Alexander qui a gagné d'ailleurs contre Ace Austin, Chris Bay, Peter Williams, Rui Ryu et Trey Miguel. Très bon show et on se souviendra du fameux Canadian Destroyer sur les épaules de l'adversaire effectué par notre Canadien populaire, Peter Williams. Matt Cardona et Chelsea Green ont défait Brian Myers et Tennille Dashwood. C'est un peu bizarre que Matt Cardona s'est battu contre son ex. Oui, ça, je ne sais pas si c'est un semblant de rivalité un peu comme Matt Ordi Pilito. Yes. D'ailleurs, j'ouvrais une petite parenthèse, mais Matt Cardona fait parler beaucoup de lui récemment sur les internets puisqu'il a affronté Nick Cage dans un match des plus sanglants et il a remporté le titre de la GCW Game Changer Wrestling qui était présenté la nuit 1 de son pay-per-view Homecoming à Atlantic City dans le New Jersey. Parfait, ça. Ensuite, ça se suivit de W. Morrissey qui a défait Eddie Edward by Pinfall. C'était pas un support de bon bord. Je trouvais ça trop lent. C'était bâche. Ah non, c'était elle. Moi, W. Morrissey, mettez-moi ça dehors à couper dans le... Il y a là parce qu'il y a une chute. Yes. Puis il y a des petites femmes. Eh boy, t'as mis un 2 sur 10 sur David Finlay et Juice Robinson. Moi, c'est un petit match d'une minute. Ah non, ça c'est une minute 15 et un squash. Il y a pas de la masse. Chris Saban a défait de mou. C'était un excellent combat. C'était un bon 7 sur 10. Ben, Saban a déjà été meilleur que ça. Mais les petits gars ils vieillissent aussi. C'est ça, ça fait plusieurs années qu'il est dans le circuit indépendant et professionnel. The Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson, mes préférés. Mon Dieu, que je les déteste. extraordinaire. Yes, on défait dans le fond Violent by Design, Joe, Doring et Rhino. Rich One et Willie Mack et Faller Bar et No Way by Penfall. Ils sont devenus les nouveaux champions d'Impact dans le fond. C'est ça, exactement. C'est ordinaire. Ben, moi je trouve qu'ils sont un petit peu trop partout. Ils sont à Impact, ils sont à IW. Les Good Brothers. Comme Omega et les Young Bucks. Ils sont bons, mais ils sont bons. Ensuite de ça, huitième combat. C'était des très bons spots. Le retour de M. Jones. Diona Perazzi a défait Thunder Rosa. Un très bon combat de 10 minutes. D'ailleurs, Thunder Rosa, c'était son dernier combat à la lutte à Impact. Elle a signé un combat. Elle a signé un combat. Elle a signé un contrat exclusif je crois avec l'AEW. Ok, j'ai marqué M. Jones. le retour de Mickie James. C'est moi que j'ai marqué ça en abrégeu. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. C'est ça, c'était très bon franchement. C'est Diona Perazzi qui l'a remporté. Et la finale était Kenny Omega qui a défait Sammy Callahan by Pinfall. Ce n'était pas un super de bon combat. Il le trouvait tout stif. Oui. Est-ce que tu y ressembles en crime? Sérieusement, c'est le sosie de Sammy Callahan. Vous remarquerez une photo de Jonathan Rappaud. C'est drôle. C'était tout pour le Slammiversary. C'est ça, c'est ça. Enchaînons maintenant avec la nuit numéro 2 de Fitterfest de AEW. Oui, parce que dans le fond, vous vous souvenez au dernier podcast on avait parlé de la journée 1 et on a manqué un peu de temps pour vous parler de la journée 2. Donc, voici les résultats. En bref. En tout cas, le premier combat c'était Chris Jericho qui a battu Sean Spears avec Thulie Blanchard dans Thulie Blanchard je blanche. Chairs match. Spears was allowed to use a chair Jericho couldn't. Ah ben, c'est ça. Ouais, là j'ai marqué que Jericho c'est pas un bébé qui a servi de chaise parce qu'il avait pas le droit de s'en servir. C'est lui l'imbécile qui a mal compris. Ben, Sean Spears en s'est servi quand même. Bref, j'ai trouvé que c'était des très bons spots, très bonne chimie. J'ai mis un 8.5. Jericho livre toujours la marchandise malgré ses 50 ans. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il y a encore eu nos amis Doug Gallows et Anderson mais là, c'était avec Anderson. Doug Gallows. C'était un single match contre Rengi-Cozarian. C'était bien ordinaire. Moi, j'ai trouvé ce combat-là 16 sur 10. Et puis, le troisième combat, c'était Darby Allen qui a défait Wheeler Utah avec Orange Cassidy. C'était un bon combat quand même. Match rapide. Ouais, match rapide et très intense. Ça n'a pas été long mais c'était intense. C'était un beau petit 4 minutes. comme on les aime. Il y a eu une promo de Rowe voyons Dr. DVD tombe ah c'est tout ça non. Ah non, c'est pas une promo excuse-moi. C'est un combat qui a eu lieu entre Dr. Bray Baker avec Rebel bien sûr qui a défait Nyla Rose avec Vicky Guerrero. Move solide très beau spot. La pause, il a fait Dead Valley Driver sur la table. Ouais. C'était excellent. Ah ouais, puis le Kryptonite Crunch qu'elle a fait aussi c'était de toute beauté. Enchaînons maintenant avec Orange Cassidy qui est accompagné de Chris Catlander qui a défait The Blade avec The Bonnie et non The Box Bonnie Show. Non, je blague. Blade a fait un Gut Wrench Power Bomb sur le Turnbuckle c'était très bien. Bonne psychologie du combat. Franchement, moi j'ai mis 8 sur 10. Et maintenant le main event qui a opposé Lance Archer et accompagné de Jake Roberts. Jakey Roberts. C'est une fille Jakey Roberts. J'ai utilisé Jakey. Ouais, c'est vrai. Jake Roberts. Jake Roberts. contre John Moxley by knockout ta dernière. Ah ouais, c'est ça. Ça s'est fini mais c'était pas le meilleur match de la... Texas did match for the IWGP United States Heavyweight Championship. Match could be won by knockout or submission. Ah ben c'est ça. Il a le knocké pour le knocké il a le knocké. Oh oui. Ça me faisait penser des matchs sanguinaires entre Abdoula de Bochere et Bruiser Brody en 2020. C'est ça. Je suis pas full hardcore mais c'était quand même un bon combo. Oh oui, c'est un c'est un bon combo. Ah exactement. Jake de Abdoula Roberts. Jake de Butcher. Yes. Ensuite de ça on va enchaîner. Nous allons maintenant enchaîner avec les résultats. On va parler seulement des résultats parce que ça finira plus. On va voir jusqu'à minuit. The Fight for the Fallen de la... AEW. AEW. Alors The Elite, Kenny Omega, les Young Bucks et les Good Brothers. C'était quoi? C'était un 5 contre 5, c'est ça? Oui. Ten Men Tag Team Championship Match. Ils ont vaincu... Ils étaient accompagnés de Brandon Kotler puis Michael Nazanak Zawa. Ils ont battu Hangman, Adam Page, Dark Order, Evil Yunos, To Grayson et John Silver et Alex Reynolds. C'était un Elimination. Oui, puis c'était vraiment cool. Je ne sais pas si tu te souviens mais l'entrée là... Oui, franchement... C'était vraiment beau avec les nouveaux costumes puis tout là. Oui. Ils faisaient comme partie d'un tout là. C'était vraiment... Oui, franchement. Je suis bien aimé. Yes, deuxième combo, c'était FTR... C'est Cashwiller, Dax Orwood. Les anciens revivals avec Tony Blanchard qui ont défait Santana et Ortis avec Conan. OK. Ensuite, il y a eu le championnat IWGP US opposant Lance Orcher et Ekele... Ekeleo... Ekeleo ? Moi, j'ai bien aimé... Le fils de King Haku. Moi, j'ai bien aimé. La seule fois que j'ai aimé dans le combo, j'ai trouvé bien ordinaire mais le standing convention que Haku a eu... Parce que ce gars-là, il était infiniment respecté. Il a tellement fait beaucoup pour la lutte professionnelle dans le passé, dans le présent et dans le futur, j'imagine. Ses fils se le suivent. Gamaco, c'était un autre de ses fils. Ensuite... Ensuite de ça, il y a eu une bagarre entre Cody et Black... Malakai Black. Un genre de bagarre... Oui, c'était très bien. Ensuite de ça, il y a eu un combat Christian Cage et Jurassic Express. C'était un 3 contre 3 qui ont défait la RD Family, Angélico et Private Party. John Goldberg, dans le fond, il est le most improved en 2000. Bien, on pense qu'il va être le most improved. je pense que oui, c'est excellent ce qui se passe en ce moment et il fait beaucoup... Il a fait ses preuves, John Goldberg. Ensuite de ça, on parlait tantôt de Thunder Rosa. Thunder Rosa a fait finalement son premier combat officiel à l'AEW. On sait qu'elle a fait d'autres combats dans le passé, mais comme... pas road agent, mais comme... Comme vétérane? Comme non... lutteuse plus indépendante, tu sais, parce que l'AEW, il engage des agents libres, donc... Mais maintenant, Thunder Rosa est officiel dans le roster de l'AEW, c'est ce que je voulais dire. Mais tu sais, elle peut aller lutte au Japon, puis tu sais, quand elle collabore avec les autres fédérations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans le fond, il faut que... que ce soit Brandy, elle va y aller, mais en tant que membre de l'AEW. Enchaînons avec le main event qui a imposé... qui a opposé Chris Jericho. Il a battu Nick Cage. Nick Cage. Oui, oui. Puis c'était un match très barbare. On pourrait aussi parler... Faire un podcast sur le match hardcore? Non, du tout. Je voulais juste ouvrir une parenthèse concernant la perte de commanditeurs avec l'entreprise Dominos. Ah oui, oui, à cause de la roulette de pizza. Oui, c'est ça. Vous vous souviendrez que lors de ce combat, il y a eu, dans le fond, Nick Cage qui a sorti un slicer à pizza pour couper le front à Chris Jericho. Mais au même moment, il y avait une annonce de Domino Pizza. Puis Domino Pizza ont vraiment pas aimé ça. Ils ont coupé leur contrat de commandite avec l'AEW. Bref, ça n'aurait pas pas fait une superbe belle... Faut que tu fais une comparaison. C'est comme si Mattel a récemment eu à 13 quand il est arrivé un petit accident avec les bobettes à Sid Vicious s'il y avait eu une annonce de Pampers suite à prix. Exactement. Exactement. Faut que je mette un exemple comique. C'est ça. Ou bien un certain lutteur qu'on nomme pas qui nous avait fait perdre un commanditeur d'ultra-morts. Parce qu'il avait traité les femmes je dirais pour le mot... De pêche. Je ne veux pas me faire traiter de sexiste. Il avait dit des mots pas gentils sur la clientèle féminine. Exactement. Mais ça fait 20 ans et le gars a bien changé depuis. Sûrement. C'était tout pour Fight for the Fallen de la AEW. Nous allons maintenant enchaîner avec le AEW Homecoming 2021. On est à l'AEW mais c'est parce qu'on s'est mis à écouter ça et on a bien du fun à écouter ça. Bien sûr. Il y a beaucoup de nouveaux d'événements. C'est rafraîchissant. Le produit évolue beaucoup. Oui, c'est ça. Puis au début le produit on n'accrochait pas beaucoup mais là il y a des nouveaux vétérans il y a des Malacal Black des Cody Rhodes des Paul White des Paul White des Mark Henry Mark Henry c'est pas un professeur d'histoire qu'il va être. Donc enchaînant avec les résultats du AEW Homecoming le premier combat opposé Chris Jericho à Juventud Guerrera C'était un des honnêtement c'était un des meilleurs matchs de l'année selon moi C'est le match moi tant qu'à moi c'est le match du show Oui c'est le match du show puis ce que je crois c'est que écoutez on s'attendait pas à avoir un combat 1999 les gars ont vieilli par contre c'était excellent puis on voyait que les lutteurs avaient de l'expérience et c'est le fun de voir un one shot deal avec Juventud Guerrera qui n'a pas perdu la main je trouve Il peut être dans les Comebacks of the Year Oui Je vais le mettre dans 26 premiers Moi je pense que oui Pour faire chier on va mettre Goldberg mais ça qu'est-ce que tu veux On va toujours préconiser la WWE Oui c'est ça Pour gagner Jericho il fallait qu'il fasse un move de la troisième corde Top Rock Manoeuvre to win C'est ce qu'il a fait Il a fait le Judas Effect C'est drôle ça fait penser dans le temps il y avait des no gravity match Oui c'est ça Ça fait penser un petit peu à ça Oui oui Mais franchement Jericho n'a rien perdu de son talent Jericho n'a rien perdu de son talent ou Van Toon non plus Yes Ensuite nous allons enchaîner avec un six men tag team match impliquant John Moxley Eddie Kingston et Darby Allin qui sont accompagnés de Sting Contre nos Québécois 2.0 Mesdames et messieurs Jeff Parker et Matt Lee avec Daniel Garcia Et on pensait que 2.0 allait ressortir Magano comme une fleur au printemps On pensait que ça allait être un squash C'est ça mais finalement Ils ont eu de l'over un peu Oui mais ils se sont fait couper l'arbre au-dessus des pieds Disons que là ils commencent les petits gars de la AEW un moment donné ils vont prendre C'était un squash mais là on se souvient que récemment il y a eu un autre combat contre je crois c'est John Moxley et Eddie Kingston et je crois qu'ils ont je ne suis pas certain mais je crois qu'ils ont gagné leur combat Ah ça se peut à Dark je pense C'était pas à Dark Elevation Ouais je crois que oui mais bref Laissons la chance aux coureurs et on va voir qu'est-ce qui se passe avec nos deux gorlots de Québec Nos deux gorlots Ok maintenant nous allons enchaîner avec Christian Cage qui a battu The Blade avec Bonnie C'est du riche aux fouilles Christian c'est du pareil au même C'est plus le Christian du TLC de WrestleMania 17 on s'entend Il est bon mais là c'est ça Nous allons enchaîner avec Miro qui a battu Lee Johnson pour la strap PIW20 et qui a passé exactement 2 minutes 10 à l'extérieur du ring comme nous l'avions prédit lors de nos anciennes émissions du Wrestle Rock Podcast Miro tu l'as mentionné dans le passé Miro passe son temps à l'extérieur du ring et comme de fait c'est rendu un running gag Miro passe son temps à l'extérieur du ring Miro passe son temps à l'extérieur du ring et je vais le répéter une troisième fois Miro passe son temps à l'extérieur du ring Il doit chercher la nude en full La nude Pas la nude La nude Ok j'avais mal compris Allo les enfants Mais je n'ai pas trouvé qu'il vendait Ben Ben Move Miro Je pense qu'il fallait qu'il se fasse pour de vrai pour qu'il vende Il a fait son Bruiser Brody contre Alex Luger où il y avait eu un combat où l'arbitre était Bill Alfonso Évidemment Miro a gardé sa strep avec son accolade son genre de camel clutch qui veut arracher le dos à l'autre C'est ça Il voulait péter la colonne Tant qu'il ne pète pas d'autres choses Senn Exactement Leila Hurch avec les best friends défié de Bonnie avec Hardy Family Office Ça c'était un match simple pour déterminer la number one contender pour la Women's Championship Dans le fond la gagnante elle affrontera Camille à NW Empower Colin Et le main event mesdames et messieurs opposé à Malachi Black contre Cody Rhodes Je m'attendais à beaucoup mieux T'as mis 5.5 C'était pas super bon Il a fait son Blackmas dans la face Pour ça C'est pas de la table c'était pas pur C'était bien mais encore On s'attendait à un meilleur combat avec l'arrivée de Malachi Black sa signature ses interférences Il avait fait un immense début de storyline avec tout ça et on s'attendait à un meilleur combat de la part de Cody et de Malachi Black Par contre on a eu une surprise en fin de combat Il y en a c'est quasiment sa retraite Ouais c'est ça On croit que Kelly Rhodes va accrocher ses bottes dans les prochaines semaines et j'avais prédit le coup il y a quelques mois de cela lors d'un dernier podcast que je vous invite à regarder sur Youtube ou Spotify J'avais mentionné que Cody devrait éventuellement se retirer de l'écran et administrer la fédération de lutte et IW et une fois de plus je ne me suis pas trompé donc je suis vraiment content que mes prédictions ont été mises de l'avant Peut-être qu'il prend un congé sabbatique comme congé paternel parce qu'il va y avoir un petit siècle sa blanche J'imagine qu'il va faire un peu des deux J'imagine Oui Alors c'est ici que se termine l'émission 8 sur la lutte professionnelle du Wrestle Rock Podcast Mon nom est Jonathan Drapeau Merci Ben Ça me fait plaisir mon ami La partie musique le Wrestle Rock Podcast 8.5 partie musique suit dans un instant alors soyez-y l'action ne manquera pas Au revoir Au revoir